Christiane Taubira faisait aujourd'hui son premier déplacement depuis sa victoire à la primaire populaire. Elle s'est rendue dans la Drôme sur le thème de la réindustrialisation. La candidate était tout à l'heure à Romand-sur-Isère, la capitale de la chaussure. Elle espérait un effet primaire pour rassembler la gauche, mais ses concurrents sont restés sourds à ses appels. Vous avez suivi Christiane Taubira, Jean-Luc Bougeon, pas très locaux sur le sujet. Effectivement, Christiane Taubira n'a pas voulu s'étendre sur le sujet tout à l'heure. Elle a préféré parler du renouveau de l'industrie de la chaussure à Romand-sur-Isère, sujet sur lequel elle était intarissable quand même. Elle a fini par reconnaître avoir contacté dimanche soir par téléphone ou par SMS les autres candidats de gauche à la présidentielle, Hidalgo, Jadot, Mélenchon. Mais elle a refusé de rendre en public leurs réponses, façon d'admettre que les échanges n'avaient pas été très fructueux, avec au passage une petite pique sur ces candidats qui font comme si la primaire n'avait pas eu lieu. Qu'une expression publique soit exactement la même avant un processus démocratique aussi démonstratif que la primaire populaire, que l'expression publique soit exactement la même avant et après. Il y a des questions posées, mais ce n'est pas moi qu'il faut les poser. Sous-entendu, ce n'est pas moi qui suis responsable de la désunion à gauche. Une Christiane Taubira visiblement portée par ce succès populaire est bien déterminée désormais à aller jusqu'au bout de cette élection. « Félicitations pour avoir gagné à la primaire populaire. Merci pour ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire. Merci. » « Vous allez persévérer, Christiane Taubira. » « Persévérer à quoi ? » « J'ai l'air de m'arrêter, moi. » Voilà, Christiane Taubira de bonne humeur, mais malgré sa victoire dimanche, elle reste scotchée à 3,5% des intentions de vote dans un sondage paru aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada